Bonjour Christian et bonjour à tous et bienvenue sur Blog et Toya. Nombre de mes élèves m'ont demandé, moi je cours, je fais du vélo, je fais de la gym, etc. Et j'aurais besoin d'une vidéo de yoga d'étirement. Donc, avec ça, vous avez de quoi faire. Donc on commence par le côté facial. Alors, faciale, bon, je vais appeler ça comme ça, mais... Antérieure, on va dire. Antérieure, voilà. Donc là, l'idée, c'est de plonger dans un premier temps le corps comme ceci. Alors, vous avez une deuxième possibilité, mais il faut maîtriser, il ne faut pas avoir ce genre de la bascule. On va pendre le corps, pencher le corps. Voilà, là, le travail est amplifié, en fait. Là, vous voyez, c'est amplifié. Alors, faites attention de ne pas cambrer les lombaires, pas besoin. Juste, le travail nécessaire se situe au niveau des épaules. Alors, moi, je mets cette position à la limite reposante, en fait. Enfin, reposante, sauf au niveau des épaules qui graissent un peu parce que ça tire. Parce que je suis très musclé au niveau des épaules, mais je suis très pas souple. Et donc là, on se laisse simplement étirer dans cette position. On profite simplement de la position. Alors, vous pouvez évidemment remonter si ça tire trop. Moi, franchement, ça me fait énormément de bien. Je pourrais y rester, je ne sais pas, 10 minutes dans cette position tellement je l'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez éventuellement faire un petit travail à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voulez ce que je fais. Je fais, je m'amuse, je m'amuse à ramener mes épaules en arrière. Ce qui me fait énormément défaut dans certaines positions d'équilibre où j'ai la tête au sol et les jambes en l'air. Donc, l'amique idée, c'est de faire une vidéo où je vous montre l'exercice. Même si j'ai envie d'en profiter, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Surtout qu'il y a d'autres exercices à venir. Donc, pour la barre, ça c'était pour cet exercice-là. Une barre pour le frontal. Je vous propose un deuxième exercice sans plus attendre. C'est au même principe, sauf que on va travailler en plus de ça les jambes en intérieur. Alors, dans cette posture, faites très attention de garder le dos bien droit. Vous ajustez. Et voilà. Donc là, en même temps, vous étirez les épaules, que vous gardez le dos bien droit. La tête qui regarde le sol, la tête n'est pas relâchée, attention. Vous travaillez en même temps les adducteurs, l'intérieur des jambes. Donc ça, c'est un double travail, en fait, sur la barre. Alors, en revanche, ça va tirer beaucoup moins au niveau des épaules que le précédent. Mais c'est tout aussi agréable, je trouve. Pour revenir, attention de ne pas lâcher brusquement, de ne pas vous vautrer au niveau du dos. Vous placez une main au niveau de la hanche. L'autre main au niveau de la hanche. Vous gardez la tête. Et vous relevez le dos dans sa verticalité. Et maintenant, deuxième exercice, avec les deux barres. Donc là, il s'agit d'écarter en latéral. Vous placez comme ceci. Et là, ça va également attirer les pectoraux sur le côté. Toute la région pectorale. Le haut, le bas, les extrémités. Et là, vous laissez simplement la zone du torse descendre. Vous pouvez naviguer un peu d'avant en arrière. Ne serait-ce que pour voir comment le corps réagit. Comment vous ressentez l'exercice. Et vous remontez tranquillement. La vidéo est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour les nouveaux exercices sur Glogger T'EUCHEBIAR. Et comme d'habitude, écoutez, maintenant c'est à vous le tour de travailler. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et rendez-vous la semaine prochaine. Pour les nouveaux exercices sur Glogger T'EUCHEBIAR. Salut Christian, salut à tous. Salut à tous. Merci Yann. A la semaine prochaine. ... Sous-titrage FR ?